bonjour bonjour tous les congolais je vais tout d'abord présenter mes excuses si vous allez peut-être s'ouvrir une voix qui n'est pas familière c'est parce que nous avons une tout qui nous dérange toutefois nous allons quand même nous efforcer à devoir donner le mieux de nous mêmes parce que au moins c'est notre travail nous devons toujours éclairer les gens quels que soient les malades que nous connaissons sinon nous allons bien nous vous disons bonjour surtout aux amis des rouchons de car il ya millima il cherche je vous dis bonjour malgré la situation qui vous est arrivé nous sommes toujours avec vous vous n'avez jamais abandonné nous sommes toujours ensemble avec vous ne croyez pas que comme l'ennemi est arrivé c'est comme si nous nous avons laissé entre les mains de l'ennemi non et l'ennemi a un temps le sota est en train d'être écouté d'ici là l'ennemi ne va plus exister alors nous vous disons bonjour bon après midi nous disons aux amis de butembo de benny de ringhetti bonjour aux amis de massissi surtout à nos mamans dans les cas de déplacer à moubou à bouchard gara à boulé à kanyarouti nous vous disons bonjour nous vous aimons beaucoup quels que soient les difficultés que vous vous traversez nous sommes ensemble avec vous et nous partageons presque les mêmes souffrances et je vais dire alors bonjour à tous les restes des d'icôtes des congolais de la rdc tous les amis tous les toutes les congolaises et congolais et tous les congolais de la diaspora je dis encore bonjour ou soit bonsoir c'est le que vous retrouvez tel ou tel autre méridien alors à ce jour on parle encore la situation sécuritaire dans l'est du pays d'un mois de deux semaines plus ou moins oui localités sont passées entre les mains des rebelles du m23 messieurs georges qu'est ce qui ne va pas la montée à puissance n'existe pas en fait et messieurs david les gens peuvent toujours continuer à croire que les fardc ne savent plus comment tenir mais les fardc c'est une armée professionnelle c'est une armée régulière c'est une armée étatique ce n'est pas une rébellion et les ajustements de la rébellion ne sont pas tout à prendre à considération quand vous dites ils ont pris les localités moi je peux simplement dire que c'est ça des localités qui était quasiment conguise déjà par l'ennemi parce que les fardc c'était déjà retiré bien avant vers le mois c'est pas le mois de février qu'en est-il qu'est ce qui est arrivé nous sommes toujours dans l'outilou parfois je vous disais que tout l'outilou n'était pas encore entre les médias 23 effectivement c'était comme ça mais depuis que le ruine est tombé avec avec victime la localité d'un ami rima qui est épais c'est qu'ils aient paix dans un coin de qui wadja avait été abandonné par les fardc et n'était que je repars les jeunes et des milliers les jeunes d'un milliers s'arrangeait pour gérer la localité le voisin l'eau par seulement le voisin il y avait quelques jeunes patriotes aussi que moi je suis appelé comme les mots de le signifie patriote c'était aussi des jeunes qui se sont donné alors le courage aussi de gérer ces milliers alors le m23 voyant déjà qu'ils sont déjà à la porte des retraits de l'air commando rwandais ou gandais ils ont jugé mieux d'aller aussi occuper ces reprées là parce que c'est l'eau et il croit que si une fois on laisse cette partie comme ça ça pour autant il y adrait officiellement il y a risqué peut-être peut-être c'est selon moi peut-être qu'est quand j'aurai retiré ces jeunes et ici vous risquez maintenant nous suivre par le dos et commencer à nous bombarder jusqu'à aller au rwanda c'est ainsi qu'elle est le droit c'est autre mot qui va réaliser vers la passe à part quatre groupes qui se sont des milliers qui est presque il se sont des milliers c'est une partie qui se trouve au sud ouest du lac qu'on appelait à l'époque indiamini qu'on appelle alors édouard aujourd'hui c'est une partie je le répète se trouva à la position sud ouest et qui partage la frontière avec l'ouganda à la frontière d'ichacha bien sûr c'était une partie qui était normalement gérée les f3 n'y avait jamais piétiné c'est une partie qui était gérée après le retrait des fardec la partie était gérée par les jeunes résistants qui ne sont même pas les vrais oiseaux l'aide comme tel mais des jeunes qui se donnent alors le courage aussi des restés contre l'ennemi alors ils ont ils ont quand même des résistés hélas la force n'était pas réellement congomitante et ils ont alors abandonné ils ont laissé et c'est aussi qu'elle est le droit a franchi du chache et alors pour moi je ne vois pas cela est grave c'est non l'événement parce que c'est par les déjà de la négligence de la part non qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya il faut d'abord savoir comment comment est la géographie de ces milieux là cette partie se trouve à presque 30 kilomètres de bouragana d'ailleurs après presque 15 kilomètres des des postes frontaliens qu'on appelait qu'on appelle les kitagoma contrôlé par les m23 alors cette partie elle est située c'est une bande de terre située entre les parcs et kitagoma alors ce n'était pas je n'étais pas très très nécessaire que les phares de ces séquences alors que nous gana c'est à côté c'est le lac parquet le lac de l'autre côté c'est la boule à gala alors les phares de ces stratégiques mesoniques rien ne sert encore de nous de nous c'est ici alors qu'elle gana est au dos à l'est c'est qu'il ya aussi de ce kitagoma boule à gala au nord c'est les lacs c'est ce qu'ils ont trouvé mieux maintenant de faire quoi les faire et plus pour aller s'est allé vers qu'à mandy qui avait une longue dépasse à le lac mais dire que les fans de ces ont abandonné non c'est émilie qui l'est ma stratégique géographiquement j'ai dit que c'était presque une zone quasiment qu'on dise certains certains analystes congolais estime que la négligence de la part des autorités congolais et à la base de la chute de plusieurs localités dans les territoires pour moi je pense qu'ils disent que c'est la négligence c'est trop accusé c'est là mes chers frères c'est la gueule mais cette gueule elle a plusieurs je dirais plusieurs facteurs le premier facteur d'abord c'est l'économie le deuxième facteur c'est aussi la libye rwandaise de dire non les battus qui sont marginalisés notre alibi telle que non vous voyez on nous marginalise nous voyez nous étions aussi nous faisons aussi membres de cette république des motifs non fondés mais en réalité c'est l'économie que cherche cette partie là dont j'ai fait à l'isoire quand nous prenons que c'est nous à partir même des clients là nous sommes à l'ouest des clients quand nous prenons qu'ils aient déjà nous allons vers qu'il y en a une qui c'est vous qu'à tout vous et qu'on va vers les lacs à côté du lac là bas c'est cette partie là qui constitue réellement les jugements du pétrole dans les ruptures qui était déjà vendu par kabila à l'entreprise qu'on appelle le socco et socco est parmi les socles les motifs même de cette rébellion pour ne pas peut-être m'exposer et tout le monde c'est lui qui connaît le nord qui le sait comme ça alors le gouvernement n'a jamais négligé aucune chose mais l'ennemi l'ennemi utilise plusieurs moyens vous savez je ne saurais pas je suis je suis clair dans mes mots je dois être aussi explicatif ce n'est pas pour la première fois qu'on vous dise que l'armée était filtrée ce genre je ne le dis pas pour la première fois tout le monde est là déjà décrié il y a notre localité qui tombe sans qu'il n'y a pas que mais j'étais qu'elle tombe pourquoi parce que il y a certains officiels que moi j'appellerais des pro-rwandais et parfois qu'il faut quoi qu'il faut presque les fonds des commerces du rwanda c'est dire quoi comme par exemple quand carouine est tombé qui dirige il n'y avait pas de combat est ce que vous alliez me dire réellement que carouine dit tombe les fadc se retire à 12 heures et l'ennemi agréable à 17 heures malheureusement les fadc qui étaient disés par certains éléments qui étaient venus de la scène de paix et qui étaient affectés à ruine à kibirizi voire même nianzal et comme ils avaient encore la nostalgie à la rébellion des 17 de paix six pas de m23 primo ils ont facilement cédé la localité ça qu'il y ait même des coups de balle jusqu'au premier mais d'abord ça je vais me réserver des officiers pareil c'est parce que toute l'armée c'est pas parce que toute l'armée a besoin de parce que toute l'armée a besoin disons a failli mais certains certains officiers ça je suis je suis clair n'est ce pas qu'on a on a j'ai d'autres ici à l'auditorat fuite devant l'ennemi dissipation des munitions si pas quoi si pas quoi ce n'est pas moi qui me dit il ya notre officier qui sait qui se contente de l'argent parce que je disais il ya certains d'autres facteurs d'autres éléments qu'elle est phare de ce n'ont pas par exemple car nous disons les rébelles utilisent les alarmements oui mais notre armée qu'ils ont et qui les donne facilement à certains officiers que je dirais peut-être non nationaliste des officiers mal-être ils vont accepter facilement l'argent se faire corrompre pour céder cette localité ça c'est pas moi qui l'a dit même l'auditorat militaire l'a prouvé dans ce tribunal à l'instar d'un certain général les yav philemon c'est pas moi qui l'a dit même si j'ai un micro pour le dire au moins il ya des gens qui l'ont déjà dit avant moi parce que c'est tout de vous risque de me comprendre à défaut mais est-ce que ce n'est pas vrai que parmi nos officiers il ya certains qui se laissent corrompre par les rébelles et on les appelle des officiers corobis des officiers traîtres et parmi cela il y en a de facile il y en a souvent la tâche difficile au gouvernement et surtout au chef de l'état par l'osain fait de la politique mais c'est genre oui au delà de la sécurité est ce qu'aujourd'hui la famille politique dénommée il n'y a sacré dans son ensemble se préoccupe de la situation à l'est du pays soyons un peu comme la famille politique il n'y a sacré dans son ensemble c'est quoi sa position moi j'aimerais tout d'abord dire l'union sacrée attaque et organisation attaque et organisation politique dans laquelle on a tiré le gouvernement actuel il s'occupe quand même des affaires ça c'est juste formellement oui parce que les gouvernements que nous avons aujourd'hui et ici de cette union sacrée vous allez me dire que le gouvernement d'aujourd'hui a abandonné réellement la république ça non mais cependant au sein des dirigeants de l'union sacrée il y en a certains qui sont distraits qui ne voient que les postes à leurs frères à leurs amis à leurs concubines je sais pas comment au lieu de s'impliquer réellement de ce qu'on appelle la cause étatique là les républicains par exemple aujourd'hui on n'est même pas en mesure de voter le bureau définitif du sénat parce qu'il y en a qui cherchent toujours à se positionner c'est là que j'ai dit il y en a qui sont distraits ils ne savent pas pourquoi ils sont appelés des des notables de cette république est ce que réellement nous peuples avons besoin de qui qui sont dans le sénat nous avons seulement besoin des bureaux pas de tel tel autre on n'a pas besoin des individus on a seulement besoin des personnes qui vont animer les institutions pas seulement tel ou tel autre ça non ça non ils doivent cesser avec cette histoire c'est ça fait la honte de leurs propres et personnalités ça fait la honte alors je rappelle que vous êtes cadre de l'idée peste comme j'ai dit au départ et à ma nato yo messieurs georges dépôt des candidatures à la présidence du sénat ça s'est chanté un peu partout en république démocratique du congo que ça m'a le connu et les choix du président de la république et pour ce poste on a aussi entendu de la part un candidat de l'idée peste est ce que l'idée peste aujourd'hui veut freiner veut bloquer l'arrivée de samalou kondé au bio c'est là que c'est là que je veux revenir mais aussi je pense que à l'union sacrée il ya ce qu'on appelle les règles et des jeux il ya une règle des jeux n'est ce pas c'est à dire quoi à celui qui a une force politique son mérite c'est vrai que c'est à l'union parce que le mérite doit être vexé tant mieux mais moi je pense aussi samalou kondé n'est pas aussi moindre à l'union sacrée si l'idée peste actuellement gère la primature gère aussi la première vice présidence de l'assemblée pourquoi ne pas laisser aussi samalou kondé géré peut-être la 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 présidence d'être ici aujourd'hui aujourd'hui l'idp s'est acquisée par celle là moi j'ai parlé comme un républicain je ne parle pas comme un partisan avec le nom j'ai parlé comme un républicain samalou kondé aussi quand même mérite quelque chose il a il n'a pas il a il a quand même servi la république mais dans tout ça c'est pas ça c'est pas tout cela que ce qui m'intéresse les personnes nous avons besoin des individus qui vont aider la république à sortir de cette crise maintenant pourquoi notre petite crise alors qu'il ya une très grande crise c'est ce que moi j'appelle une distraction inutile pourquoi c'est faire la guerre pour des postes pour à cause des individus ça c'est ça ne cadrait pas avec ma manière d'être un message voilà on finit par un message à tous c'est l'utérat de l'est la république démocratique et du coup c'est ressortissant de l'est et bon vivra qu'il ya sa personnalité se trouve dans les gouvernements soumis moi c'est quoi les messages moi à tous à tous nos notables de l'est de la rdc commençant par les tours et jusqu'à jusqu'à l'anique vous êtes distrait chers notables ils sont distrait ils doivent plus s'occuper du problème de l'est qu'est des postes pourquoi les postes alors que la république brille vers des côtés de là où ils sont venus moi je serai très content que je les verrai chaque fois dérangé dans le sénat dans l'assemblée à la présidence dire prendre la question de l'est comme une priorité des priorités pas les postes pas les postes j'ai pas par exemple le point botti qui a mort toujours sauf des postes depuis depuis 1900 depuis 1900 tu es toujours dans les postes il est toujours dans les postes il a toujours besoin même jusqu'à l'air où nous sommes ça c'est quand même être aussi être un je dirais un avant un égoïste un égocentrique là j'ai aussi mais puis moi j'ai dit je sais très bien que depuis 90 tu es dans les affaires pourquoi tu veux mais est-ce que tu n'es pas capable même de laisser les générations futures les postes il n'y a il n'y a aucun poste que tu n'es jamais occupé tous les postes utilisés il y a occupé sauf la présidence peut-être mais aujourd'hui il faut faire la guerre pour les postes pour camére vital camére les julien palou tous sont des grands postes depuis depuis les années ils sont toujours des postes ils ont toujours des postes mais ne voyez pas la république quand elle est en train de brûler merci je vois julien spécialement pour julien julien et n'aigrané à gamir une localité qui est tombé hier je ne l'ai pas encore écouté dire mais même aux gens les amis il doit être sérieux ça c'est important mon dieu merci beaucoup les dames et messieurs soukéamana carapiso pour la moukouro moalé loma tout le monde mais c'est jour on se retrouve à la prochaine c'est moi qui vous remercie